Carcassonne Je me fais vieux, j'ai soixante ans, j'ai travaillé toute ma vie, sans avoir, durant tout ce temps, pu satisfaire mon envie. Je vois bien qu'il n'est ici-bas de bonheur complet pour personne. Mon vœu ne s'accomplira pas, je n'ai jamais vu Carcassonne. On voit la ville de là-haut, derrière les montagnes bleues, mais pour y parvenir, il faut, il faut faire cinq grandes lieues, en faire autant pour revenir. Si la vendange était bonne, le raisin ne veut pas jaunir, je ne verrai pas Carcassonne. On dit qu'on y voit tous les jours, ni plus ni moins que les dimanches, des gens s'en allaient sur le cours, en habit neuf, en robe blanche. On dit qu'on y voit des châteaux, grands comme ceux de Babylone, un évêque et deux généraux. Je ne connais pas Carcassonne. Le vicaire a cent fois raison, c'est des imprudents que nous sommes. Il disait dans son arraison que l'ambition perd les hommes. Si je pouvais trouver pourtant, deux jours sur la fin de l'automne, mon Dieu, que je mourrais content après avoir vu Carcassonne. Mon Dieu, mon Dieu, pardonnez-moi si ma prière vous enfance. On voit toujours plus haut que soi, en vieillesse comme en enfance. Ma femme, avec mon fils Aignan, a voyagé jusqu'à Narbonne. Mon fille a la vue Perpignan, et je n'ai pas vu Carcassonne. Ainsi chantait, près de Limoux, un paysan corbé par l'âge. Je lui dis, « Ami, levez-vous, nous allons faire le voyage. » Nous partîmes le lendemain. Mais que le bon Dieu lui pardonne, il mourrait à moitié chemin. Il n'a jamais vu Carcassonne. Sous-titrage Société Radio-Canada